Les participants à la troisième édition de la rencontre « La région arabe accessible, technologie de l'information et de la communication pour tous » ont appelé à améliorer l'accès des personnes en situation de handicap aux technologies de l'information et de la communication et passés en revue les politiques et stratégies mises en place à cet effet dans la région arabe. À cette occasion, les participants ont mis en évidence l'importance de l'accessibilité numérique, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Ils ont également souligné la pertinence de la stratégie GISL mise en place par le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille qui vise à interconnecter les différents centres sociaux répartis dans toutes les régions du Royaume et en faire bénéficier les personnes en situation de handicap qui auront ainsi un accès plus facile aux services sociaux. D'autres participants ont souligné l'accès faible voire inexistant aux technologies de l'information et de la communication pour les personnes en situation de handicap en Libye, appelant à la mise en place d'une stratégie efficace afin de promouvoir l'accessibilité numérique. Par ailleurs, d'autres participants ont abordé le statut juridique et social des personnes en situation de handicap en Tunisie, soulignant la place de choix qu'occupe cette personne dans la constitution tunisienne et les efforts déployés par le gouvernement afin de parvenir à une intégration effective de ces personnes dans la société. Cette rencontre a été marquée par des présentations faites par les représentants d'entreprises leaders de l'industrie mondiale du digital, notamment Meta, Huawei et Orange, qui ont mis en exergue leur engagement à faciliter l'accès au numérique pour toutes les catégories de la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !